bonjour à tous je vais vous présenter les fonctions principales du tomtom rider 550 le tomtom rider 550 est un gps dédié à la moto donc il a des fonctions qui sont particulières pour la moto par rapport à un gps classique et puis il est étanche il a un support alimenté qui permet de le recharger en cours de route donc voici l'écran principal ici on a quelques raccourcis qui permettent d'accéder aux sons aux instructions vocales ou aux couleurs de l'écran les couleurs de l'écran passe automatiquement des couleurs d'urne aux couleurs nocturnes en fonction de l'heure du coucher du soleil ici on a un bouton qui permet de basculer de la vue 3d à la vue 2d donc la vue 2d permet d'avoir un aperçu général de son parcours la vue 3d est plus utile lorsque on navigue ici on a également la loupe qui permet donc de zoomer en avant ou en arrière mais on peut aussi zoomer avec les doigts comme comme sur son smartphone ici on a donc le bouton menu qui permet d'accéder aux fonctions principales donc là on a les trois fonctions les plus intéressantes on va commencer par la recherche donc cette fonction là c'est la fonction classique comme celle que vous avez dans n'importe quel gps de voiture petite différence quand même c'est que on peut taper ici de manière assez intuitive ou directement l'adresse de la destination à laquelle on veut aller ou bien on peut également taper le nom d'un point d'intérêt ça peut être une station école une station essence pardon un col ou le un hôtel donc par exemple si je tape kempinski donc voilà c'est le nom d'un hôtel qui est sur genève j'appuie ici pour faire disparaître le clavier et donc on a la liste des hôtels donc voilà le plus proche c'est celui là si j'ai besoin d'une station essence il suffit de taper essence et il va me proposer donc une liste de stations services donc là on a la liste des stations services les plus proches et puis on peut aussi par exemple si je veux aller directement au col de liserand voilà donc j'ai tapé le col de liserand et donc on voit là ici comme un point d'intérêt touristique donc à partir de là il suffit de de cliquer voilà un bâti on voit qu'actuellement d'ailleurs il est fermé alors la recherche on peut donc également taper l'adresse complète de notre destination ou bien simplement un nom de ville donc je vais taper ainsi est donc en général donc là j'ai trouvé ainsi et donc en général il nous propose d'accéder au centre si vous n'avez pas d'autre adresse plus précise il va vous proposer d'aller au centre de la ville et à partir de là il suffit de cliquer sur aller donc ça c'est très proche de n'importe quel gps de voiture par défaut on règle les gps pour qu'à chaque destination le gps évite les autoroutes donc ça c'est un réglage le réglage par défaut il est donc dans les paramètres planification de parcours et donc là on évite les autoroutes à chaque fois si néanmoins pour un trajet ponctuel vous voulez prendre l'autoroute vous avez la fonction ici parcours actuel qui vous permet un certain nombre de choses trouver une alternative éviter une partie de route bloquée et vous pouvez également modifier le type de parcours et donc pour l'itinéraire qui est en cours vous pourrez changer le type de parcours et prendre le parcours le plus rapide et dans ce cas là le gps vous emmènera par l'autoroute si c'est effectivement plus rapide donc voilà très une fonction bon qui ressemble beaucoup à celle qu'on trouve dans n'importe quelle voiture alors la deuxième fonction qui est probablement la plus intéressante c'est celle là alors ils appellent ça prendre un parcours à sensation et donc là on lit toucher pour ajouter des arrêts en fait on peut utiliser cette fonction de deux manières on peut très facilement créer des boucles en choisissant un point sur la carte une route qui nous intéresse et on choisit la route comme ça tout simplement en cliquant automatiquement gps calcule une boucle avec un trajet aller et retour différents vers ce point là et vous avez la possibilité de choisir un trajet plus ou moins sinueux ou plus ou moins montagneux alors je déconseille le réglage extrême ou plus sinueux puisque en général ça va être des très petites routes avec beaucoup de changements de direction donc ça va être un parcours assez lent pas forcément l'idéal le réglage intermédiaire est très bien il donne de très bons résultats le premier réglage au moins sinueux est également intéressant si on veut faire pas mal de route puisque en fait on va rester en dehors des axes principaux on va prendre des routes secondaires mais qui seront quand même assez roulante et donc ça permet de faire de la route de manière agréable en évitant le trafic donc là je vois que ma boucle fait 1h27 48 minutes si j'ai un peu plus de temps pas de problème je rajoute un point supplémentaire et donc le gps me calcule une boucle qui passe par ces deux points donc là on a vu comment créer une boucle on peut également définir une destination et donc prendre des routes signeuses vers une certaine destination il suffit de cliquer ici et là on définit la destination pour définir la destination on peut faire une recherche classique ou bien on choisit un point sur la carte et voilà on clique dessus il suffit de définir la destination donc j'ai maintenant un itinéraire qui passe par les deux points de passage que j'ai défini auparavant donc là il suffit si je veux en enlever un il suffit de cliquer dessus et je peux le supprimer et également ici on peut changer l'ordre des points de passage pour un ordre plus logique ou pour le forcer à prendre les points de passage dans l'ordre qu'on veut donc là je vais supprimer cet arrêt voilà et donc maintenant j'ai un itinéraire qui va éviter les routes principales qui va prendre des routes signeuses et qui va passer par la route que j'ai défini donc ça c'est une manière très efficace très rapide de définir une balade qui sera qui sera vraiment agréable et donc une fois qu'on a terminé il suffit de cliquer là sur aller et donc on a sur le côté droit un aperçu du de l'itinéraire on voit qu'il ya une station essence sur la route le point de passage ici on voit pas très bien en rouge ce qui est derrière la station essence c'est un une zone de danger et donc là une fois qu'on est qu'on a vu l'aperçu général de l'itinéraire on clique sur ces parties donc là le gps nous donne les instructions de navigation dernière fonction intéressante mes parcours donc sur notre site internet on présente un certain nombre de de balades qui sont pré enregistrés sur sur les gps donc et des balades qui vont de 1 jusqu'à huit jours si et donc il suffit de choisir un de ces fichiers et là donc le gps nous emmènera sur la trace tout au long du parcours donc ça c'est une manière aussi de de partir sur de belles routes ce sont des itinéraires qu'on a qu'on a sélectionné donc quand on en est là on voilà on clique sur aller pour lancer la navigation et là il vous demande si vous voulez rejoindre le point le plus proche ou ou le point de départ de la boucle donc les boucles partent toutes donc d'ici mais si vous êtes chez vous et que vous voulez rejoindre la boucle il faudra choisir le point le plus proche voilà j'ai normalement terminé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser à me donner un coup de fil merci bonne route j'ai normalement